Nous avons, en partenariat avec le CILS et l'UOMOA, défini un cadre de coopération qui nous permet de coordonner l'ensemble de nos interventions et de donner une assistance technique au pays. Donc c'est dans ce cadre que nous avons mis en place la cellule technique AG, qui est en fait notre bras opérationnel pour accompagner les pays. Et nous avons logé la cellule technique au sein du CILS. Il y a sept pays qui sont les plus avancés. Il y a Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, il y a le Tchad, le Togo et la Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, nous avons procédé au lancement d'agir dans quatre pays. Il y a le Burkina Faso, il y a le Mali, la Côte d'Ivoire et le Togo. Alors le Niger a commencé depuis longtemps parce que le Niger est dans un autre processus. Et la démarche Agir est prise en compte dans l'initiative Oisen, qui est un programme président de la République et le Nigerien. Il y a une feuille de route qu'on a convenue ici, qui consiste à donner suffisamment d'informations à tous les acteurs clés et les parties prenantes. Deuxièmement, ensemble, à s'entendre sur les mécanismes à mettre en place. Et de façon consensuelle, on a convenu qu'il faut privilégier les dispositifs existants, moyennant bien sûr des amendements dans leurs mandats, dans leurs propositions, pour les adapter aux exigences du processus Agir. Et c'est à partir de là qu'il faut aller vers les PRP pour commander. Nous avons envoyé des lettres au niveau des pays, au plus haut niveau du Président de la Commission, aux premiers ministres de chacun des quinze États. Depuis que le processus a été lancé à Ouara en 2012, aujourd'hui nous sommes en train de faire la cartographie vraiment complète de la résilience. Et comme nous avions déjà un autre processus de la nouvelle alliance sur la sécurité alimentaire et la nutrition, aujourd'hui il s'agit de refaire vraiment un diagnostic en intégrant les questions nutritionnelles et les questions sociales. Et aujourd'hui nous avons lancé le processus en coordination avec l'ensemble des ministères qui participent au programme, notamment en dehors des ministères en charge du développement rural, il y a les ministères de la santé et des ministères de l'action sociale. Et aujourd'hui nous avons mis en place une équipe testaire pour écrire le document et nous fondons l'espoir que d'ici mai-juin, nous allons avoir un document opérationnel qui nous permette vraiment de progresser de façon résolue sur le processus Agir. C'est ce que nous avons, nous avons un conseil qui réunit tous les directeurs généraux, directeurs du service, qui ont pensé sur un ensemble d'actions à notre programme pour créer la résilience plus sévère et dans les bonnes conditions. Puis dans le cadre Agir, nous avons lancé le processus le 17 mars en Côte d'Ivoire et ce lancement-là consistait à mettre en place les structures qui allaient conduire ce processus et nous avons pu identifier un comité technique au niveau national avec la participation de la société civile, des différentes organisations agricoles et des ONG qui travaillent dans le cadre de la résilience. Nous avons élaboré notre feuille de route, nous avons commencé par construire une culture commune pour permettre à toutes les parties prenantes de bien comprendre la notion de résilience, la problématique qui est étudiée et de rassembler l'ensemble des outils, des documents de politique, de projet et de programme afin de définir quelles sont les options, les priorités qui sont déjà en train d'être mis en deux et ensuite identifier les gars. Les populations sont sensibilisées parce que nous avons profité de la journée de l'agriculture à la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales organisée par les producteurs pour sensibiliser l'ensemble des acteurs en tout cas qui vont travailler dans le cadre de la résilience. Il est vrai qu'à l'heure actuelle nous n'avons pas un point focal nommé officiellement au Nigeria mais nous allons travailler en sorte que très rapidement le Nigeria puisse y avoir un point focal parce que ça c'est la première condition pour qu'on puisse travailler avec un pays. Au-delà, on a répertorié dans ce dispositif-là l'ensemble des organisations professionnelles d'envergure régionale. C'est les acteurs organisés au sein du mouvement féminin, ce sont les femmes, c'est ceux organisés au niveau des acteurs du pastoralisme et de la présidence, ceux organisés au sein du repas, etc. qui vont recevoir des financements pour aussi faire leur propre diagnostic, leur propre analyse sur cette question de résilience. Nous sommes impliqués aussi au niveau des pays parce que nous ferons peut-être différemment par rapport aux États. Si les États prennent les grandes décisions, nous on se plaît à être au niveau des populations, au côté des populations. Pour moi, pour nous tous, l'ONU est surtout une façon d'assembler la communauté internationale pour soutenir ce genre d'idées, investir dans ce genre de programme. Soutenir les mouvements à prendre des bonnes idées et les prendre à l'échelle. Et donc, pour nous, encore, l'importance de ce plan d'action, ce feuille de lutte, ce programme national sur la résilience. Et surtout, aussi, de bouger tout vite. Merci. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Applaudissements. ...